Nous avons décidé ensemble d'unir davantage nos efforts pour réfléchir sur les possibilités d'améliorer la stabilité politique, sociale et économique de notre nation, très chère nation du Sénégal. Le statut des dignitaires, chef coutumier et chef traditionnel était aussi en vue. Le suivi du règlement des conflits Ngor, Kayar, Moro et Gardner, le rapport entre l'État et la collectivité libérale. Nous félicitons et félicitons la reconnaissance du gouvernement du Sénégal concernant la médiation sociale et culturelle faite par les deux structures. A cet effet, nous nous engageons à assurer également une diplomatie traditionnelle suite aux tentatives diplomatiques réussies en collaboration avec le Haut Conseil des collectivités, l'Ébou de Grand Caverne. Nous demandons solennellement aux ministres concernés de respecter leurs promesses quant à la libération des acteurs arrêtés lors de ces événements douloureux et regrettables. Et pour mieux sécuriser le dialogue et la continuité des bonnes gestions harmonieuses des actions positives menées par les acteurs de la pêche, en collaboration avec les notables l'Ébou, nous demandons une libération de tout ce qui a été arrêté par rapport à ces événements. Nous voulons davantage être écoutés par le gouvernement central et celui dans un clandrier républicain. Aujourd'hui, nous réclamons que le Sénégal ne peut pas, ne peut se faire sans la participation active des dignitaires lébou, car il se donne le devoir d'être le gardien du temps au niveau culturel et au niveau culturel, et surtout dans le Grand Caverne. Et dans son environnement, nous devons nous donner le devoir de participer à tous les cas de négociation pour une diplomatie harmonieuse et qui engendre une stabilité nationale, en particulier dans la capitale sénégalaise. Nous demandons à l'État du Sénégal d'intéresser les notables l'Ébou à tous les niveaux et à mettre en place dans chaque localité une commission locale de dialogue. L'État du Sénégal Sous-titrage FR ?